... Je suis Karine Chevalier et je travaille au sein de l'association des cueillants d'histoire, qui est une association qui a été créée il y a trois ans. Alors pour faire la genèse un peu de ce projet-là, moi je suis juriste de formation, je fais des études de droit, j'ai travaillé d'abord dans la fonction publique, territoriale, notamment à la ville du Havre, mais pas que, et puis j'ai aussi longtemps travaillé pour des bailleurs sociaux, et puis à un moment je ne trouvais plus trop de sens à ça, donc j'ai décidé d'arrêter, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais juste que c'était assez pour moi et qu'il fallait que je passe à autre chose. Et puis il se trouve qu'à ce moment, juste avant de partir, j'ai été contactée par le volcan qui souhaitait visiter la tour réservoir, qui est une tour emblématique de Coquereauville, parce qu'ils avaient un projet sur Coquereauville. Donc j'ai fait visiter la tour à ce moment-là, et puis le volcan et le collectif LFKS m'ont parlé du projet qu'ils souhaitaient mettre en œuvre, qui était un projet de web-série sur la vie des femmes sur les quartiers de Grand Ensemble. Moi, le sujet m'intéressait vraiment beaucoup, ça correspondait au moment où je partais, donc je leur ai proposé de, s'ils en avaient besoin, envie, de me mettre à disposition du projet. Du coup, je me suis retrouvée dans un premier temps à faire des demandes de financement, ce qui ne m'intéressait pas trop, et puis rapidement, en fait, j'ai commencé à réaliser des entretiens avec les personnes qui allaient participer à ce projet-là, surtout des femmes, puisque c'était le sujet, mais aussi quelques hommes. Et j'ai vraiment adoré ça, et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des projets qui seraient réalisés autour de la parole des gens, et c'est comme ça, en fait, que les cueilleurs d'histoire sont nés. Quelle est votre activité en ce moment ? Qu'est-ce que vous exposez ? Alors, aujourd'hui, j'expose un projet qui s'appelle A3 au musée, que je réalise en partenariat avec la ville du Havre, avec l'AHAM, avec le MUMA, différents financeurs, la DRAC, le conseil départemental, fondation SNCF, et le contrat de ville. Et en fait, c'est un projet pour lequel, en fait, j'invite des gens à aller au musée. Alors, pour le coup, au Havre, c'est au MUMA. Et je les invite, en fait, à s'exprimer sur une œuvre de leur choix. Et voilà, ils me disent, je leur pose des questions, très simples, qui nécessitent absolument pas d'avoir de code. Et ils vont s'exprimer sur l'œuvre. Ça a donné lieu, donc, à une exposition, mais aussi à des films qui ont été tournés par l'association Contre-champ, Elsa Bloch. Et puis voilà, ce travail est présenté aujourd'hui, enfin, en ce moment, à l'Atrium. Jusqu'à quand ? Donc, jusqu'au 17 décembre. Jusqu'au 3 décembre, pardon. Ensuite, il va à la maison municipale de Coquereauville. Et puis, le 17 décembre, il va à la fabrique du Pré-Fleury. Et puis, en janvier, il ira à Graville et ensuite à l'AHAM. Donc, pour les dates, tout est sur le site Internet des cueilleurs d'histoire, lescueilleursdhistoire.fr. Voilà, donc ça, c'est le projet qui est présenté en ce moment. Et quels sont vos projets ? Alors, je ne vais pas vous parler de tous les projets. Je vais en parler de deux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier projet, il s'appellera Le Havre, mon amour. Ce projet-là, en fait, il est né un peu dans la continuité d'A3 au musée. A3 au musée, j'avais constaté que les gens, malgré des pratiques culturelles assez variées, ils n'avaient pas du tout envie d'aller au musée. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu envie de proposer quelque chose d'un peu différent. Le Havre, mon amour, en fait, c'est un peu le même principe, sauf que c'est avec le patrimoine de la ville. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'Avrais qui sont fâchés avec le patrimoine, les bâtiments. Quand je parle patrimoine, je parle patrimoine architectural, donc les bâtiments. Beaucoup d'Avrais qui sont encore fâchés avec la ville, avec les bâtiments, qui sont parfois aperçus comme étant froids, pas très agréables, manquant un peu de poésie. Ça, c'est vrai pour le Perret, par exemple, mais c'est vrai aussi pour une architecture un peu plus contemporaine. Et du coup, l'idée que j'ai, c'est de les inviter parmi peut-être une quinzaine de bâtiments qui leur seront proposés. C'est de leur demander d'en choisir un. Et puis pareil, on ira devant ce bâtiment. Et puis je les inviterai à s'exprimer, à me dire ce qu'ils ressentent à partir de questions posées. Et la deuxième phase de ce projet-là, ça sera de leur demander ce qui, dans leur quartier, là où ils habitent, ils auraient envie de faire découvrir, de me faire découvrir à moi dans un premier temps, mais aussi à d'autres, soit un bâtiment, soit un parc, soit une ruelle, soit... Mais voilà, quelque chose de l'ordre du patrimoine bâti, extérieur, architectural. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai envie de mener sur 2019. On n'a pas encore de date fixée ? Non, pas encore. Ça sera au courant 2019. Je ne sais pas trop encore. Je pense au mois de février ou au mois de mars. Ça, c'est le premier projet. Puis le deuxième projet dont j'avais envie de parler, c'est un projet qui est né il y a un an, suite aux affaires Balance ton porc, MeToo, etc. Je pense que, comme beaucoup, ça m'a un peu ébranlée, ça m'a interrogée. Et je me suis posé la question à ce moment-là, c'est quoi être une femme ? J'ai 47 ans aujourd'hui, voilà. Est-ce que je suis une femme à 47 ans comme je l'étais à 20, à 10 ? C'est sûr que non. Comment j'ai pris conscience de ça, que j'étais une femme ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Comment j'ai vécu ça avec mes amis ? Enfin, plein de questions se sont posées autour de ça. Puis c'est des questions que j'ai commencé à partager autour de moi, avec des amis, avec la famille, puis avec des inconnus. Et ensuite, je me suis posé la même question, enfin, j'ai posé la même question à des hommes. C'est quoi être un homme ? Voilà. Donc, il y a un an, j'ai commencé à tester, en fait, cette question-là. Voilà, du temps s'est passé, d'autres projets sont venus, sont arrivés. Donc, je l'ai un peu mis de côté, mais il me tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, enfin, sur 2019, j'aimerais bien continuer à travailler cette question-là, mais surtout d'inviter les gens. Mon propos, c'est vraiment d'inviter les gens à se questionner. C'est-à-dire que moi, je leur pose des questions, mais c'est aussi, eux, qu'est-ce qu'ils auraient envie de poser comme question sur ce thème-là, qui est, on le sent, qui est quand même, c'est pas toujours simple entre les femmes entre elles, les femmes et les hommes, les hommes entre eux. Enfin, on sent que c'est encore, voilà, tout n'est absolument pas réglé. On a eu toute une période de, voilà, de, comme on dit, de libération de la parole, etc., qui était importante. Bon, et maintenant, on fait quoi ? On fait quoi avec ça ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, c'est qu'on puisse en parler en étant à peu près à l'aise et qu'on sorte soit du ressentiment, soit du, c'est un sujet dont je ne veux pas parler, voilà, qu'on arrive à en discuter, en fait. Et donc, ça sera vraiment l'objet de ce projet-là. Est-ce que vous avez un rêve ? Un rêve ? Alors, souvent, je me dis, si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, je pense que si je gagnais au loto aujourd'hui, au-delà des choses assez classiques de rembourser ma maison et d'acheter une voiture qui fonctionne un peu mieux, j'aimerais bien, en fait, utiliser l'argent que j'aurais gagné à accompagner les gens à monter des projets. Et notamment, les gens qui ne sont pas, qui peuvent avoir des super idées, mais qui n'ont pas les réseaux, qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture, qui ne vont pas être très à l'aise pour défendre leurs projets à l'oral. Donc, c'est vraiment, voilà, accompagner les projets pour qu'ils puissent se mettre en œuvre et donner à entendre, en fait, une voix qu'on n'entend pas, parce que les gens ne sont pas forcément toujours à leur aise dans les codes tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, voilà, ça serait ça, mon rêve, en fait. Est-ce que vous considérez vos actions comme de la culture ? Alors, je ne me considère pas comme une artiste, ça, c'est sûr. Je dis souvent que mon travail n'est ni sociologique ni culturel, mais une espèce de voie un peu intermédiaire. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de transcrire la parole des gens. C'est-à-dire que c'est pour ça, les cueilleurs d'histoire, je trouve que ça résume très bien l'activité. C'est que moi, j'invite les gens à me raconter des choses, des anecdotes, des histoires. Je cueille les histoires, j'essaye de les cueillir le plus proprement possible et de faire des beaux bouquets, voilà, pour que la parole, quand elle m'est confiée, elle soit valorisée. C'est toujours un élément extrêmement important de mon travail, c'est que la parole qui m'est donnée dès lors qu'il y a un projet, elle est valorisée, toujours. Je ne laisse pas de la parole comme ça, ou alors je dis aux gens, je teste. Quand je teste, ça se peut qu'il n'y ait pas de résultat. Mais dès lors que le projet est engagé, la parole est toujours valorisée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre adresse ? Donc j'ai un site internet, l'association a un site internet qui s'appelle lescueilleursdhistoire.fr, tout attaché, et puis une adresse mail, lescueilleursdhistoire.gmail.com. Mais sur le site internet, il y a la fiche contact qui va bien, donc on peut me contacter par ce biais. Avez-vous d'autres choses à ajouter ? Merci pour l'interview, pour être venue voir l'exposition. Et voilà, elle est encore là jusqu'au mois de février, elle va bouger, et tous les renseignements sont sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada